Générique ... 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 Sans bruit, mais combien de fois attractif. Bonsoir la famille et bienvenue à tous dans Happy Polémique, l'émission polémique à quoi vous avez toujours une longueur d'avance en compagnie. Ce soir ou cet après-midi, c'est ce long de Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien j'espère. Merci et toi ? Oui, oui, ça va bien. Un savoureux numéro qui vous attend en compagnie de Marie-Dominique. Tout illuminé. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va super bien, ça va super bien. J'aime bien ce sourire. Je te le refais si tu veux. Si tu veux ce que tu as envie. Ça va bien Marie-Dominique ? Ça va bien Yves. Merci. Yann Cédric également n'est pas en reste. Comment vas-tu cher cousin ? Ça va super bien cousin. Très heureux de te retrouver, de te savoir en forme pour nos téléspectateurs et internautes. Vous le savez, le calibre de l'invité de ce jour ne pourra vous laisser indifférent parce qu'il a fait les beaux jours de la comédie et du théâtre et même du cinéma ivoirien. Alors le standard reste ouvert pour vous bien sûr et vous permettre d'intervenir, vous poser vos questions directement à notre invité. C'est ce nom au numéro suivant. C'est bien sûr le 01030033 et encore 33. Pour nos fidèles du direct, du live sur la page Facebook de La Troie, n'hésitez pas à partager encore et encore ce live et à laisser me suivre vos commentaires précédés du fameux hashtag PPLK. Aux habitués du classique, donc du petit écran. Retrouvez-nous sur les différents canaux que ce sont 203. Abonnés Canal+, 740, ceux de Startup, c'est enfin le numéro 3 de la TNT. Ça faisait un moment que je n'avais pas entendu Annie Franck vous sensibiliser, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est vrai, ma voix te manque. Alors on va vous sensibiliser sur la Covid-19 les gars. Il ne faut pas oublier de se laver les mains parce que cette maladie continue de sévir. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. N'oubliez pas de sortir avec votre cache-nez et maintenez le maître de distanciation physique entre les autres et vous. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir. Si vous n'avez pas de mouchoir, faites-le dans le pli de coude. En tout cas, dans le mouchoir, quand vous le faites, jettez-le directement, immédiatement dans une poubelle. Très important. Très, très important. Et surtout, le 119, Yves. Le 119, c'est le numéro que vous devez appeler si vous voulez avoir d'autres informations. Tout simplement. Merci infiniment Annie pour cette sensibilisation qui nous permet de saluer nos super fans. Ils sont nombreux à nous suivre. Ah ouais, ça, on est chanceux. N'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, je vous remercie un coucou spécial à Cambaré Dominique qui se trouve au Sénégal. Merci de nous suivre. Merci de nous rester fidèles. Et à moi, Davida Claude. À moi, Davida. Coucou à Delphine Yobo. Il est Ivoirien. Il vit au Canada. Il nous suit tous les jours aussi. Et puis à Mobak. Lui, il vit à Dallas. C'est au Texas. Mobak. Merci beaucoup. Joli garçon. Jolie garçon et Louise Aurélia. C'est le nom de quelqu'un ? Jolie garçon. Oui, il s'appelle Jolie garçon. Son prénom. Oui, je sais. De ta famille doit s'appeler la famille Jolie garçon. Non, mais c'est un prénom. Il y a une qui appelle tout le temps ici. Elle s'appelle Jolie Agoussi. Ça ressemble plutôt à Jolie garçon. En tout cas, elle s'appelle Jolie garçon et elle s'appelle Louise Aurélia. Deux inconditionnels depuis Polémique. Je fais plein de bisous de loin. Merci de suivre ce programme. Merci infiniment de rester à présent car cet après-midi, nous serons entre nostalgie, rire et même fou rire. Pourquoi pas ? C'est dans le sommaire suivant. Un autre jour se lève sur le plateau depuis Polémique avec un invité qui vous fera assurément plaisir. Et comme à l'accoutumée, nous ouvrons le bal avec des dépliques 100% mais d'une Côte d'Ivoire. Il a fait des bonjours de la télévision ivoirienne et il nous gratifie aujourd'hui de sa présence sur le plateau. Bizi et Bruno, alias Zoumana, est avec nos polémistes en maison. Ne bougez pas. Allez, un grand monsieur des planches et du 7e art ivoirien a l'honneur. Allez, à l'affiche de ce numéro de PPLK. C'est un immense privilège pour nous de l'avoir dans quelques instants parmi nous, parmi vous également. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Si vous avez des messages à son endroit, n'hésitez surtout pas. Les différents canaux sont disponibles. Comment naît sa volonté de faire du théâtre ? Comment s'est faite la transition du théâtre au cinéma ? Sa reconversion dans la religion ainsi que certains points de sa carrière seront abordés juste avant. Bon, on a Yann Cédric qui s'impose. Allez, moment de détente à l'ivoirienne avec notre Yann Cédric, nationale. Question. Tu es dans le bus, tu es ton voisin. Un gars mystérieux, il est bizarre même. Bizarre, hein ? Ah si, il est mystérieux. Chauffeur, je descends juste avant l'accident. Quelle sera ta réaction ? On descend ? On va tous descendre. Qui va rester ? Je le suis. Je descends la première de ma boule. Je descends avant l'accident. Je descends avant. Lorsqu'il ferme sa boule, je descends. Enfin, je descends avec mes yeux là. Restez vigilants quand vous êtes dans les transports en commun. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Deuxième tableau. Ça, c'est pour vous, mes gars. Les gens qui réagissent à mes blagues et autres, là. Le jeu de mon mariage, là, si vous voulez, vous voulez, vous voulez deux fois. Si tu ne réagis pas, tu ne me manges pas de deux fois. Moi, je ne veux pas te dire. Très fort, oui. Je veux pour te soutenir, pour te dire. Non, mais non, mais quand même. Et pour manger. Yann Cédric. Et pour manger. Et pour manger. Donc là, rassurez-vous, à mon mariage, vous mangez deux fois. Deux fois de mariage, là, en vrai, c'est une fois qu'on mange. Il n'y a pas entrée, plat de résistance, c'est qu'une fois. Non, quand tu finis, tu fais un autre tour. Deux entrées, deux plats de résistance, deux desserts. Et puis, tu prends deux fois le café ou l'été. Toutes, deux fois, deux fois. Si tu réagis, bien sûr. Chique. Viens, c'est dégueu. Chique mariage. On a tendance au mariage. On espère y être, en tout cas. On vous rappelle que vous pourrez nous suivre à travers l'application RT Mobile. Téléchargez-la sur Play Store et App Store. Et on a également les différents replays sur la chaîne YouTube de La Troie. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et rattrapez-vous à volonté. Quant à lui, la tête d'affiche de ce numéro de PPLK. Il est l'époux, à l'antenne, bien sûr, d'Adrienne Coutouin. Il forme à tous deux l'un des couples les plus pimentés du petit écran. Le célèbre comédien Zoumana. Vous le connaissez. Avec Noun Feuilletra, les pages à deux, sa carrière entre anecdotes, témoignages et secrets de réussite. Tout ceci après cela. Comédien doué, acteur bourré de talons, humoriste quand il veut, Zoumana a été depuis longtemps adopté par les Ivoiriens. Ceux qui l'ont connu au théâtre et ceux qui l'ont découvert à la télé, dont des séries satiriques. Aujourd'hui, tout en exerçant son art, il mène d'autres activités. Lesquelles, dans quelques minutes, vous et nous le saurons. Moi, je suis dans la haute science. Je t'ai dit que je m'en fais, fais, fais. On a où là ? On a derrière mes yeux ici. Allez, un comédien charismatique. Sinon, l'un des plus charismatiques de sa génération. Notre invité est un grand acteur qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire du cinéma et du théâtre ivoirien. Et pour un défectible, on l'a dit, de Adrien Coutouin dans la fameuse série satirique. Faut pas fâcher. Il a de sa, il a de par sa carrière, bien sûr, touché le cœur de nombreux Ivoiriens, de nombreux Africains. Rendons donc hommage, en déballant notre tapis rouge, cet après-midi ou ce soir, à l'immense Bizier, sans oublier qu'on l'appelait Zoumana. C'est son nom avec lequel on le reconnaît. Zoumana est avec nous. Eh ouais ! Zoumana, Bizier, ou pas, Bruno, sur les antennes de La Troie et dans PPLK. Un immense artiste à qui nous allons rendre hommage à travers une salve d'ovation. On va l'applaudir le temps qu'il regagne son siège. Oh là 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 ! Le grand Zoumana est avec nous. C'est du... Ça, c'est du Armée des Pierres. Non, c'est de Jéjé. C'est de Jéjé, Zipoté. Autant pour moi. Oh là là ! Merci, Annie France, heureusement. Le temps que ce monument s'installe. Voilà. Zoumana, installée sur le plateau de PPLK. Oh là 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 ! Quel plaisir de l'avoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir, j'ai envie de dire grand-maître. Ouais, ouais, quand même. Pourquoi pas. Bonsoir, grand-maître. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais, ouais. C'est fou, hein. C'est incroyable. C'est incroyable d'être en face de ce monsieur de grand talent du théâtre ivoirien. Qui a baissé notre enfance. Jusqu'aujourd'hui. Ah oui, c'est moi tout seul là. Ouais. Ah oui. Je pense que c'était un autre. Oh, et tu vois qu'il y a un jeu sur le PPLK, c'est un comédie. Il ne faut pas fâcher à une filmographie impressionnante. C'est clair. On est subjugués par ce talent, par la carrière de ce grand monsieur. Oui, il fait le humble, mais effectivement, vous avez bercé des générations. Vous avez donné envie à une ou des générations de pratiquer cet art. Et vous avez, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, marqué la mémoire collective. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. D'accord. On ne peut pas vous l'enlever. Il est d'accord. Il est d'accord. Je le prends alors, c'est ça ? Je le tiens. Avec lui, en tout cas, on aura bien sûr l'occasion, le temps de revisiter cette riche carrière. N'hésitez pas, cette émission, vous la faites en notre compagnie, avec nous bien sûr. Vous considérez que vous êtes sur le plateau depuis vos différents post-récepteurs. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poser directement vos questions à notre invité. Allez, on démarre. On sait qu'on vous a, en tout cas en ce qui nous concerne, on vous a découvert dans le sixième doigt, un film du très célèbre Henri Duparc. Déjà, ça vous évoque quoi ce nom, Henri Duparc ? Là, vraiment, c'est une époque, une grande époque. Parce qu'il m'a pris au berceau et il a dit, viens, tu peux faire quelque chose ? Je peux faire quoi ? Et quand il a réalisé le film, j'ai vu que vraiment, le cinéma, c'est quelque chose. Bon, on ne connaissait rien. Et on est tombé dedans. Voilà, donc Henri Duparc, c'est vraiment ingénieux. Un génie. Et il voit, il voit très loin. Détecteur de talons. Voilà. Avant cette rencontre ou cette époque, que faisiez-vous ? Où étiez-vous ? Je faisais le théâtre à l'école, là, à l'école. Oui, c'était à l'école, je faisais du théâtre, c'est tout. Vous participiez au concours avec les vacances culture. Oui, vacances culture. Comment faire ? Théâtre de vacances, là. Oui, ce que je faisais. Tout simplement. Mais moi, j'ai une question qui me taraude. On vous appelle visier Zoumana, alors qu'à l'état civil, vous êtes visier troupe à Bruno. Pourquoi Zoumana ? Ah oui, parce que j'ai joué dans une pièce où j'étais le boy qu'on appelle Zoumana, oui. Donc, c'est Zoumana le boy. D'accord. Et finalement, c'est surpiqué, vous vous êtes collé à la peau. Et aujourd'hui, tout le monde vous appelle Zoumana. Ça arrive souvent, comme on a le cas avec Jimmy Danger. Oui, c'est vrai. C'est un rôle qu'il incarnait, finalement. C'est un pseudo qui ne l'a plus jamais quitté. Oui, oui, oui. Il me dit bonne cravate aussi. Oui, oui, oui. Dans tous les cas, il est avec nous, Zoumana. N'hésitez pas, voilà, pendant 52 minutes, il sera à avouer sa carrière également. En attendant, on vous propose cette belle vidéo en guise de présentation. Ah ouais ! Visier Zoumana sur les antennes de la Troie et dans PPLK. On est content en tout cas, n'est-ce pas Yann ? Vous avez débuté dans la ville de Divo, la ville qui a connu justement, qui a vu naître justement beaucoup de talents, tels que David Taillero, Manu Gallo et vous. Comment vous intégrer, comment vous faites remarquer au lycée de Divo et comment vous intégrer la tour théâtrale ? Comment ? Bon, enfin moi, j'ai fait pour moi et puis les gens m'ont vu, c'est tout. Sinon, je ne sais pas comment je fais. Avant de faire pour vous, comment vous intégrer l'équipe pour faire ? Il faut faire, il faut intégrer, il faut y être et puis pouvoir faire. Comment ça se passe l'intégration, l'insertion ? Bon, il faut dire que les gens m'ont aperçu comme quoi il était bon acteur. Bon, je sais que nous nous mettons ensemble et nous produisons quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que c'est quand on se retrouve, on fait quelque chose et on arrange un peu et quand ça commence à être bon, les gens trouvent que c'est bon. Bon, un acteur va dire « je suis meilleur, je suis bon ». Effectivement. Mais c'est les gens qui le voient, lui-là, il est bien. Et on corrige toujours ce que nous faisons, c'est ce que je peux dire. On va dire que les gens ont remarqué que vous étiez bon au sein de la troupe théâtrale. Est-ce que vous étiez sollicité pour des représentations en dehors du lycée ? En dehors du lycée ? Non, mais puisque c'est un lycée, comment on l'appelle ? Lycée moderne, donc on est ensemble dans le même endroit. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens disent que c'est bien, donc on est un peu fiers parce qu'on dit de nous qu'on joue bien, c'est tout, c'est ce qu'on connaît. Et vous étiez organisé comment ? S'il y a un metteur en scène qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est tout. Bon, c'est nous qu'on connaît. Et c'est qu'on se savait bon acteur, non ? Ça suffisait à l'époque déjà. Oui, on suit seulement ce que les gens nous disent. Quelles étaient les difficultés que vous étiez confrontant en tant que jeune acteur ? Je ne pense pas qu'il y en ait vraiment, mais je veux dire qu'on suit les choses. Vous étiez payé à l'époque, par exemple ? Non. Ça, c'était une difficulté ? Non, c'était la passion qui... Oui, la passion, pure passion. Et quand on dit théâtre, même quand on en mangeait, on dit, la répétition a commencé, on laisse la nourriture et puis on court vite, on s'arrête à se positionner. C'était vraiment... C'était la passion. Oui, la passion. On ne savait pas. Vous étiez une très, très grande passionnée et à vous entendre. Mais est-ce qu'à cette époque, vos parents étaient d'accord de votre choix de faire du théâtre ? Bon, qu'est-ce que je vais dire ? Bon, les parents, je les ai amenés à accepter le théâtre. Vous avez amené... Au départ, ils étaient réfractaires, enfin, ils ne voulaient pas. Non, 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 non. Moi, quand j'étais à Dibout, je n'avais pas de parents. Mes parents sont à Gagnon. Et moi, je suis venu à Dibout. J'ai été affecté, comment on appelle ça ? Donc, je suis venu au lycée moderne de Dibout, c'est tout. D'accord. Donc, il n'y a pas de parents. Voilà, je suis... J'étais seul là, je faisais pour... Donc, je faisais bien le théâtre et puis c'est tout. D'accord. Du lycée moderne à aujourd'hui, le théâtre ivoirien a bien, bien évolué. Quelle est la lecture que vous faites du théâtre en Côte d'Ivoire ? Du début jusqu'à la fin ? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à la fin, ça veut dire quoi ? C'est fini ? Non, non, non. Le théâtre, ça a arrêté là. Ah, ça a arrêté ? Oui, ce que je vois, parce que je ne vois plus le théâtre. Ah bon ? Je ne vois plus le théâtre et ça me fait... Ça me fait plus. Ça vous rend triste ? Il ne faut pas pleurer. Non, non, le théâtre, il n'y en a plus. Bon, nous tous, nous sommes allés maintenant vers les sitcoms, les choses. Donc, il n'y a personne maintenant pour faire le théâtre. Et même, il n'y a même pas de personne pour faire promouvoir le théâtre. Il n'y en a pas. Mais pour faire promouvoir le théâtre. Pourquoi ? Oui, il n'y a personne pour... Mais vous êtes là, vous. Une aiguille... Dans une boîte de foin ? Je ne peux rien faire. Non, il y a quand même des gens en Côte d'Ivoire qui ont l'art de faire quelque chose. Faites quelque chose pour le théâtre. Alors, qu'est-ce qui fait que le théâtre n'est pas mort, mais comme vous le dites, fini ? C'est parce que, tout simplement, il n'y a pas de promoteurs, des gens sûrs pour faire du théâtre, un nouveau... Qu'est-ce que je veux dire ? Une nouvelle industrie ? Une industrie ? Insuffler un nouvel air. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu as vu juste. Il faut ça. Il faut ça. Nous, on est des pratiquants. Nous sommes des pratiquants. Donc, faites tout pour qu'on soit toujours pratiquants. Même si on a grandi, on peut faire tout. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider, comment on peut faire ? Ce que je comprends bien, c'est que les acteurs sont là, effectivement, mais il n'y a pas de lucane, il n'y a pas de lieu d'expression pour justement les mettre en avant, les mettre... La lumière. Voilà, la lumière pour qu'ils pratiquent justement à leur passion. Oui, c'est ça. Si, des lucanes, il y en a. Des espaces. Des espaces. Des salles. Des installations, des salles, il y en a. Ce n'est pas ce qui manque. Non ? Bon, vous savez... Est-ce que c'est ça, le... Est-ce que c'est... Ce dont parlait Anne-Cédric, le problème d'installation, est-ce que c'est ça ? Si, c'est les installations, les conjoués, comme le disait l'autre, le théâtre va vers les populations. Le théâtre n'est pas obligé d'attendre les salles. Et en termes de salles, il y a des salles, ça existe. Mais est-ce que c'est ça, le problème ? Bon, il y a peut-être ça, peut-être ça. Mais l'acteur du théâtre, il joue le théâtre et il veut qu'on le regarde. Et quand les gens le regardent, et l'applaudimètre nous dit, c'est bon, tu es bon, donc continue. Mais s'il n'y a personne pour le regarder... Ah, c'est une question de public. Alors, on a reçu, il y a quelques jours de cela, le grain sans défargasse, qui était d'ailleurs assis à votre place. Ah bon ? Oui. Concernant, on lui posait la même question sur le théâtre et voici en substance ce qu'il répondait. On va l'écouter ensemble et on revient pour en parler. Est-ce qu'on s'est réinventé ? Est-ce qu'on s'est adapté à l'évolution du peuple ivarien ? Il dit non, est-ce que le théâtre français s'est réinventé ? Si, le théâtre français s'est réinventé tous les jours. Tous les jours, j'y suis. Moi, je suis enseignant pédagogue à l'Académie du théâtre de Limoges. Je forme des comédiens français et des comédiens de l'outre-mer. J'avoue que même nous, pédagogues, on est obligés de s'y réinventer tous les jours parce que les jeunes gens, aujourd'hui, ils apprennent. J'ai rebondi pour dire que le théâtre s'est réinventé et pour que ça se réinvente, il faut de la formation. Pour que ça se réinvente, il faut de la formation. Oui, je suis d'accord avec lui parce que, il faut dire que nous-mêmes, il faut dire que, est-ce qu'on s'instruit pour pouvoir se réinventer ? Dans la basse classe, on me dit non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'instruction. On ne fait toujours que sur place ce qu'on a déjà vu et on le fait. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut qu'on arrive à se déplacer, à agrandir un peu dans le théâtre. Sinon, ce ne sont pas les mêmes choses. Il faut toujours plaquer et dire qu'on est un bon acteur. Justement, aujourd'hui, quelle place occupe la formation dans le théâtre d'aujourd'hui ? Comme le Yann disait, dans l'industrie théâtre d'aujourd'hui, quelle place occupe la formation ? Est-ce que formation, il y a ? Bon, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation parce qu'on veut bien se former, mais on est buté par des choses et puis on ne peut pas bouger. Quand on fait un spectacle, par exemple, c'est un seul spectacle qu'on fait. Et puis après, on dit qu'on va faire un autre spectacle. Mais dès qu'on a fait le spectacle, déjà on est bloqué parce que ça ne peut pas évoluer. On n'évolue pas parce qu'on est... Vous êtes encore enfermés. Non, coincés. Coincés. Voilà, on est coincés par les ondits, tous les tracasseries du théâtre même. OK. On n'arrive même pas à... Dépasser tout ça ? À vous faire entendre véritablement. Oui, tu vois, il y a certaines choses, on peut bien faire, mais ça s'arrête là parce que c'est là seulement nous connaissons. Mais s'il y a des formations, nous, on peut aller au-delà. D'accord. OK. Oui, oui. Oui, oui, j'avais une préoccupation. Déjà, il faut qu'il y ait des personnes qui s'intéressent au théâtre, il faut qu'il y ait formation. La formation dont il parle ici, j'ai l'impression que, je ne sais pas, je lis peut-être mal dans ses idées, mais c'est une formation théâtrale pour des acteurs du théâtre, des acteurs qu'on a déjà vus. Est-ce que s'ils formaient de nouveaux acteurs aux jeux du théâtre, on pourrait avoir un nouveau souffle, on pourrait voir du théâtre à la télévision, en fait ? C'était ça ma préoccupation. Alors, entre la formation des acteurs et la formation de la chaîne, la chaîne théâtrale, je pense que, voilà, quoi, il y a matière à réfléchir et à trouver des solutions pour que le théâtre renaisse en Côte d'Ivoire. Le théâtre n'est pas mort, mais pour que le théâtre revienne à ses lettres de noblesse. Bon, oui, ce que vous dites, c'est vrai. D'accord. Moi, je ne suis pas dans toutes les tentacules du théâtre. Moi, ce que je fais sur moi, c'est ce que je dis. On aimerait bien avancer, mais on n'a pas de maître, on n'a pas de leader. Tout à fait. Ah, d'accord, ok. Tout à fait. On a mis l'idée, ok. En attendant qu'on ait ce mécène ou ce déclencheur ou celui qui va insuffler cette nouvelle heure au théâtre, ce qu'on souhaite le plus ardemment possible, du plus profond de notre cœur, parlons de la carrière de notre invité en elle-même. Alors, vous avez joué dans le foyer pimenté avec votre acolyte, Adrienne Coutou. C'est une soeur de sang, hein. Comme on dit dans le jargon. Comment vous vous rencontrez ? Bien, le théâtre, enfin... Comment on appelle ça ? Centre culturel, voilà. Au centre culturel français ? Auquel centre culturel ? Non, au centre culturel d'Abobo, là, oui. D'accord, ok. Voilà, on se retrouve là-bas, on fait les répétitions, et puis, allez, quand on voit que la chose est bien, on présente ça au public. Voilà. C'est comme ça que vous vous rencontrez ? C'est tout. Vous vous rencontrez au centre culturel. Vous ne vous connaissiez pas, en fait, avec Adrienne Coutou. Donc, vous vous êtes rencontré au centre culturel d'Abobo. Vous avez commencé à travailler ensemble. On se connaissait, oui, dans la cour d'un mécène, là, oui. D'accord. Et puis, bon... Le courant est passé, et puis vous avez décidé de travailler ensemble. Voilà, dans votre... Allez, à présent, un extrait de ce foyer-ci, pimenté. Ouh là là ! Oui, Marie-Dominique. C'était vraiment un foyer très, très pimenté. C'était une pièce de théâtre très drôle, que moi, j'ai adoré. Je me rappelle encore de la scène où les deux épouses devaient lui donner à manger. C'était très, très compliqué. C'était très compliqué. Vous deviez courir dans tous les sens avec ces deux femmes-là. Vous vous êtes immédiatement senti bien dans ce rôle-là ? Bon, enfin, comment vous dites ? Est-ce que vous vous êtes senti bien dans le rôle dès qu'on vous a proposé ce rôle-là ? Voilà, c'est nous, moi, je l'avons fabriqué. Ah, d'accord. C'est une petite... Bon, c'est tout petit comme ça, dans le livre. Et on a essayé de faire jusqu'à... Ah, c'était beau, tout le monde. Donc, je ne sais même pas par où on a commencé, mais on a fait comme ça. En tout cas, est-ce que... C'est clair. Les rôles que vous jouez au théâtre, au cinéma ou dans les films, est-ce que ces rôles-là sont taillés sur mesure ? Bon, taillés sur mesure... Bon, c'est nous qui fabriquons les rôles, là. Quand on a fini, on dit... Toi, toi, ce qui est ici, c'est pas bon. Il faut passer, tu ne me permets pas de dire ça. Fais que je puisse dire ça. Fais comme ça. Et donc, on fabrique... Bon, enfin, on fait le rôle à nos... À votre image. Voilà, nous, on fait ça, on façonne. C'est quoi le type d'ambiance qui régnait dans les coulisses lorsque vous vous préparez pour des jeux, pour des sketchs ? C'est magnifique, c'est magnifique. M'en imagine, hein ? Une pièce, on la fait tout de suite, on va manger. Et quand on revient, ça devient même une autre pièce. Parce que, non, toi, ce que tu as dit, là, ça ne me plaît pas. Et puis, on... Il y a des nouvelles qui viennent. Voilà, on refait, on refait et on refait toujours. C'est clair que vous n'arrêtez pas de refaire. Parlons de vos conseillers, on a parlé d'Adrienne Coutouan. Mais parlons d'une en particulier qu'on va vous présenter à travers l'image suivante. Marie-Louise Asseux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de... Elle est là ? Elle est là ? Elle est là. Elle est dans nos mémoires, elle est forcément là. Ah, d'accord. Marie-Louise Asseux, elle est forcément là. C'est ma femme, je l'ai perdue depuis. Elle n'existe plus. Ça fait mal. Quand on voit une belle actrice partie pour le bon. Bon, elle n'existe plus. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous voyez, avec Adrienne Coutouan et Marie-Louise, on était... On n'arrive même pas à nous décrire ce que nous faisons. Parce que quand une personne a dit telle chose, c'est comme s'il avait donné la réplique. Et puis, ça va donc... C'est agréable de jouer. Les pièces même sont en nous et on est là. On marche toujours. Et on retrouve rapidement les textes. Donc, c'est ce que nous voyons. Alors, quand je la vois comme ça, ça me donne les larmes aux yeux. Elle répond à ce qu'on pense déjà. Elle avait créé dans le temps un festival qu'on appelait Himalé Festival. Oui. Avant de décéder. En ce moment, est-ce que vous en parlez dans le milieu histoire de relancer ce festival-là ? Non, non. Je n'étais pas dans l'Himalé Théâtre. Non, je dis, vous n'étiez pas dedans. Mais est-ce que vous en parlez en ce moment avec les autres pour essayer de donner de la... donner vie à ce festival ? Pour dire vrai, je n'ai jamais parlé de l'Himalé Théâtre. Donc, je ne sais pas... Vous n'étiez pas au courant ? Voilà, comment ça fonctionne. D'accord. Aujourd'hui, ça fait... Ça fait cinq ans maintenant qu'elle nous a quittés pour un voyage éternel. Qu'est-ce que vous gardez d'elle comme souvenir ? J'ai dit, bonne actrice, elle répond toujours éclatement à ce qu'on voit, à ce qu'on pense. Quand tu mets ça là, tu dis, non, ce n'est pas comme ça, on fait ça comme ça. Et automatiquement, c'est une bonne actrice. Elle apprenait en même temps à votre côté. Quand on vous voyait, on avait l'impression que vous étiez le trio gagnant ou les trois mousquetaires. Oui, c'est ça. Il y avait Adrien Couton, Marie-Louise Asso, il y avait vous. Mais moi, j'ai une question, Zoumana. En dehors des caméras, quel genre de personnes étaient-elles autoritaires, sévères, affirmées ? Comment elles étaient, ces deux femmes ? Bon, sympa. Sympathique. C'est ce qu'on lui a dit. D'accord. Elles n'étaient pas ce qu'on voyait à l'écran. C'était juste des acteurs. Oui, on dit qu'elle est arrogante, méchante, c'est le rôle qu'elles jouent comme ça. Mais après ça, sympa, sympa. On va donc rendre un vibrant hommage à cette grande dame du cinéma, du théâtre, de la culture ivoirienne, disparue trop tôt, trop, trop tôt même. Marie-Louise Asso, mais ses œuvres démeurent dans nos mémoires, démeurent dans nos cœurs et c'est ce qu'on va retenir. Pour nous, elle n'est pas morte parce que sur la toit, un artiste ne meurt jamais. Marie-Louise Asso. En ligne, une téléspectatrice, cher papa, dans cette émission, les téléspectateurs sont chez eux là-bas, ils veulent poser une question et puis ils appellent, ils font vidéo et puis ils posent question. Ah bon ? Oui, c'est comme ça ici. Donc on a une comédienne, on me fait dire, Mimi Blonde, elle se nomme et elle a un message à vous adresser ou une question. On l'écoute à Mimi. Bonsoir et bienvenue chez toi. Bonjour à toute l'équipe de PPLK. Voilà, je suis Mimi Blonde et aujourd'hui, vous recevez mon papounet. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, mon papounet. Papounet Zoumana, merci. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est merci. Merci pour toutes ces années consacrées à la culture ivoirienne, au cinéma. Tu as consacré ta jeunesse, oui, ta jeunesse, pour l'évolution du cinéma et ce que je peux te dire, c'est merci. Merci pour ton humilité parce que tu es quelqu'un qui respecte tout le monde, tu respectes les grands, tu respectes les petits. Vraiment que Dieu te bénisse. Tout le mal que je puisse te souhaiter en ce jour, c'est une santé de fait. Vive l'émission PPLK et merci pour tout ce que vous faites. Bisous, papa Zoumana. Merci également, Mimi Blanc, on la reconnaît, elle est dans la fameuse série satélique, il ne faut pas fâcher. Oui, et puis, c'est une actrice que vous côtoyez. Ah oui. Au départ, je ne l'ai même pas vue, je ne l'ai même pas senti, elle s'est présentée, elle a dit, ah, c'est elle. Elle vous appelle Papounet. Oui, elle l'appelle Papounet. Alors, parlons d'autres choses à présent, la corporation des acteurs de théâtre et de cinéma, comme dans toute autre corporation, il y a forcément de la compétition entre acteurs, entre comédiens, ça arrive, c'est naturel. Alors, chez vous, ça ne fait pas exception à la règle ? Oh, ça ne fait pas... Oh. On est tous la même chose, mais ce qui est bien chez nous, c'est que quand tu ne connais pas et tu ne veux pas montrer que tu ne connais pas, tu as cherché vraiment ce qu'il ne faut pas. Parce qu'on se moque de toi en même temps. Eh oui. Ah oui. On se moque de toi. On te dit que tu ne veux rien, tu fais ça. Et on te donne en même temps qu'il faut que tu choisisses le bon chemin. OK, d'accord. On est donc comédiens, mais petit à petit, on devient penseurs et puis on essaie de voir ce qui est bon. Vous venez pédagogues en même temps. Les compétitions, ça existe, ça existe dans votre domaine, comme vous venez de le dire. Comment vous viviez justement les compétitions entre comédiens ? Oh, bien, bien. Parce que on cherche toujours le meilleur. On cherche le meilleur. La compétition, tout ça. Nous, enfin, on s'en fout de compétition. C'est parce que c'est... Après, on a su que c'est que compétition. Nous, on fait... Non, toi, tu joues mal. C'est pas comme ça. Il faut aller faire, il faut aller faire comme ça. Et puis, allez. Donc, on cherche toujours le meilleur. Ce qui fait que... Monsieur Zmana, il a un rôle. Monsieur Gangou va venir lui montrer comment il faut faire pour que ce soit bien. Donc, chez nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'animalité. Oui. Si tu connais, tu montres à ton ami. Ah bon ? C'est tout. Je me souviens qu'à l'époque aussi, il y avait un autre couple dont on parlait beaucoup. Il y avait Gaze Gagnon et Djodjussi, Péa Sonam, Gaze Gagnon, qui nous a quittés. Et puis, il y avait Zoumana et Adden Koutouan. Donc, les gens vous mettaient très souvent en... J'ai envie de dire en comparaison. Comment vous le preniez, ce genre de comparaison-là ? Moi, je ne connais même pas ce qu'on appelle comparaison. D'accord. Si je ne connais pas bien, montre-moi ce qu'on doit faire. Dans un monde où les hommes vivent ensemble, cohabitent ensemble, il y a forcément des... Des lésions, des frictions, des forcément... Justement, il y a... C'est naturel. Peut-être qu'il y en avait. Je dis peut-être qu'il y en avait. Quand il y en avait, vous n'étiez pas... Quand il y en avait, vous n'étiez pas là. Le jour-là, vous n'étiez pas là. Bon, non, mais ça ne nous dit rien. Ah, OK. Vous n'étiez pas concerné ou vous n'étiez pas là ? Ça nous fait rire. Quand on dit, oh, lui, il joue mal, il joue mal. Vous en avez été victime ? Bon, pour ne pas mentir, nous, on se moque tellement de ceux qui jouent mal que quand on parle de nous, ça glisse sur nous. Ça glisse sur notre peau. On se moque seulement de celui qui joue mal. puisqu'on se moque de celui qui joue mal. On fait tout pour jouer bien. Voilà, c'est tout. À l'époque, quand vous étiez très, très, très en vogue, il se racontait que certains d'entre vous s'adonnaient à certaines pratiques mystiques. Vous le confirmez ? Dandrounou ? Oui. Merci de m'apprendre ça. Il se racontait. Non, c'est pas grave. Si Nidhi, ça veut dire qu'il n'était pas au courant, c'est ça ? Il se racontait. Les gens disaient qu'il y avait des pratiques mystiques pour rentrer, donc il ne faut pas fâcher. Pour avoir une certaine cote aussi auprès du public ? Non. Non ? Ici, ça veut dire que j'allais prendre des gens aussi. J'ai pas compris ? Non, non. Ici, ça veut dire tout ça, j'allais prendre des gens. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais essayé ce genre de pratiques, même pour vous protéger, pas forcément pour... Attirer le succès ? Attirer le succès ou faire du mal aux autres ? Non, non, non. C'est pas, c'est pas. Non. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a donné. De fait, j'ai fait, c'est tout. Yves, si tu permets rapidement, dans les films, vous jouiez toujours avec deux femmes, Adrienne et Marie-Louise. Ça donne un tableau de foyer polygame. Quel est votre avis dans la vie réelle de la polygamie ? Votre avis sur la polygamie ? Sur la polygamie ? Bon. Est-ce que... Je joue, mais je ne vis pas ça. Je ne vis pas ça. C'est un simple jeu, je fais. En tant qu'un bon Africain, un homme qui s'impose. Mais quand vous jouez, quand vous jouez, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand vous jouez... Donc, vous avez votre état naturel qui n'est pas polygame et vous avez l'état... Je joue mon état naturel. C'est l'état professionnel. Donc, vous vivez d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, il y a ce qui est jeu et il y a ce qui est nous-mêmes. Nous faisons... Je vais dire quelque chose et puis les gens... On fait tout pour plaire au peuple, aux populations. mais nous-mêmes, nous sommes dehors. Nous sommes hors de tout cela. En même temps, tout à l'heure, vous avez dit que les rôles étaient pratiquement sur mesure. C'était des rôles qui vous ressemblaient. Les personnages vous ressemblaient un peu. Tu veux dire qu'il était polygame ? Non, je veux savoir si ce rôle-là lui ressemblait aussi. En joue. En joue. On est en ligne. Il y a Marvin qui a eu une question ou un message à apporter à notre invité. Nous le recevons avec le plus grand soin. Bonsoir et bienvenue. Salut, salut, la famille PPLK. Moi, c'est Marvin. Alors, M. Zoumana, dites-nous, depuis un moment, on remarque que vous êtes absent sur la scène, sur la télévision. On ne vous voit plus. Voilà, on n'a plus de nouvelles de M. Zoumana. Alors, où est-ce que M. Zoumana était tout ce temps ? Pourquoi M. Zoumana ne joue plus sur la scène, ne joue plus dans les films ? M. Zoumana, dites-nous pourquoi. Merci, B. Marvin, pour cette question. En l'entend, non, t'es invité. Ah oui ? Pourquoi ? C'est moi qui répond ? Oui, c'est à vous. Ah, c'est moi. Ça m'a échappé, Serge. Bon. Monsieur, c'est que depuis 7 ans au moins, je suis un peu souffrant. Ah bon ? Voilà. Vous souffrez de quoi ? Je souffre d'une maladie, vous voyez ça. Donc, je ne vais pas dire la maladie. Ce n'est pas grave. Quand j'étais malade, j'étais un peu souffrant, et c'est tout. Mais je pense que Dieu faisant les choses, la santé recommence à revenir. Et on va vous présenter le meilleur. Le meilleur. Ah oui ? Je dis, si Dieu le veut, Dieu le voudra. Voilà. On croise. Monsieur Choubana, on croise les doigts. On croise les doigts, Très rapidement, quand vous campez des rôles à la télévision, dans certains télévisions, mais qu'on vous rencontre dans la rue et qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le rôle que vous jouez et la personne que vous êtes, comment vous le prenez ? Bon, c'est le public qui prend. Mais moi, je suis là, comment je vais faire pour prendre ça ? Je joue seulement, c'est tout. Vous voyez ? On me donne un rôle, je campe le rôle. Ils m'appellent. Oui, tu as fait ça. Je vais faire comment ? Ça, c'est un rôle. Moi, voire moi. Donc vous leur expliquez ? Oui. D'accord. Non, je leur explique pas. Je leur explique, il faut dire pourquoi c'est comme ça. D'accord. Ça n'a pas le temps d'expliquer à tout le monde. C'est ça. Oui, oui, on comprend. Bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Depuis quelque temps, vous avez une nouvelle ambition auprès du Seigneur. Ah oui. Quand et de quelle façon vous faites la rencontre du Seigneur ? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Mais là, ce n'était pas beaucoup prononcé. OK. Ce n'était pas beaucoup prononcé. Moi, ma famille, je suis d'une famille chrétienne. donc, je faisais tout ce que je pouvais faire, mais je ne le faisais pas au grand jour. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais quand le besoin s'est senti, bien, en même temps, je suis rentré dans le lycée et puis, j'ai commencé à faire la chrétienté. Voilà, c'est tout. D'accord. vous affirmiez dans un média que, je cite, je préfère être aux côtés de Dieu et être jugé par les hommes qu'être aux côtés des hommes et être jugé par Dieu. Est-ce que vous vous sentiez jugé avant votre nouvelle vie au service de Dieu ? Bon. C'est des phrases, on fait des phrases comme ça, mais être jugé ou autre, c'est Dieu seul qui dit ce qu'on doit faire. C'est Dieu seul qui dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc, nous sommes à la merci de Dieu. Sauf que Dieu, il est bon. Donc, il nous donne toujours de bonnes choses et puis, on concourt. Vous avez été fait diacre au sein de votre église. Qu'est-ce que cela implique comme... Qu'est-ce que cela a comme mission ? Et puis, quelle est la fonction du diacre au sein de l'église ? Le diacre que vous êtes au sein de l'église ? Comme il dit, c'est quoi un diacre déjà ? On dit diacre, vous avez été fait diacre. La définition, non ? C'est quoi un diacre et puis l'ambition à signer ? Nous, on veut bien savoir en tout cas. Diacre d'abord, c'est un apôtre, un homme de Dieu qui véhicule les choses de Dieu qui véhicule. Voilà. Donc, nous faisons tout pour amener le peuple à l'évangélisation. D'accord. Voilà ce que nous faisons, c'est ça. D'accord. Amener le peuple à l'évangélisation. Est-ce que dans vos prérogatives, est-ce que dans vos missions, vous avez pour objectif, je ne sais pas, d'évangéliser vos collègues comédiens ? Ça aussi. Oui, oui. Entre-temps, oui. On le fait. Vous avez déjà commencé ou vous allez le faire ? Il faut qu'il y ait une tribune pour qu'on puisse faire ça. Si personne ne t'écoute, tu vas parler à qui ? Vous pensez que vous pouvez marcher dans le désert ? Non, mais il n'y a personne même pour écouter. Ils sont où ? Justement, où ils sont ? Non, parce qu'eux, ils ont d'autres choses à faire. Donc, quand je peux, ceux qui viennent à moi, je leur parle de ça. Vous n'avez pas l'intention de fonder une église ou un ministère ? Ah non, non, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Et je ne l'ai même pas encore fait. Donc, je ne peux pas quand même me lancer des choses de fleurs. OK. Vous êtes diacre aujourd'hui, mais qu'en est-il de votre métier de comédien, de votre carrière ? Ça débère toujours. Je suis toujours comédien. Voilà. Mais avec cette vocation ou cette fonction de diacre, est-ce que vous ne pensez pas pouvoir... Est-ce que vous pensez pouvoir mener pleinement et librement le métier de comédien ? J'imagine, je dis n'importe quoi. Le diacre que vous êtes, on vous demande d'interpréter un rôle de... Polygame ? Bon, ça, ça, il fait déjà. Il a dit autre chose. Quelque chose d'un peu plus trash, je le dis. Quelque chose d'un peu plus... Un chef de gang, Mien, Nivrogne, par exemple. Ce qui est... Un chef de gang, un chef de gang, ce serait bien. Il a dit, il a déjà fait. Voilà. Un chef de gang, ce serait bien. Ouais, chef de gang. Je ne sais pas, moi. Bon, je n'ai pas encore eu des rôles qu'on dit. Mais sinon, ça me plairait de faire sortir ça. Ah. Ce que nous n'oublions pas que c'est de la fiction. Et à côté de ça, nous, on fait la réalité. La fiction, on présente les choses qui se présentent sur d'autres cieux. Voilà, c'est tout. Ce que nous faisons, c'est ça. C'est ça qui est des rôles de la réalité. Mais vous n'avez pas peur aussi du regard des gens qui sont... Des gens qui sont, voilà, à l'église. Ils se disent, mais c'est le diacre. Il interprète un rôle pas très... Mais celui qui déjà dit ah, c'est le diacre là. Avant, il me connaissait quoi ? Comme comédien, c'est vrai. Avant que vous soyez diacre. Voilà, avant que vous soyez diacre. Mais aujourd'hui, vous êtes diacre. Est-ce que... Je prends un exemple, quelqu'un que je connais à la télévision qui joue des rôles comme un polygame, comme une ivrogne, comme un sorcier. Et demain, il est diacre, il est d'un. Il fréquente la même congrégation que moi. Je vais le regarder autrement. Bon, il faut le regarder comme tu veux. Mais c'est... Moi, ce que je fais là-dedans, je fais la différence entre présenter le comique et puis présenter la réalité. Oui, la réalité. Dernière question, parce que le temps qui nous a imparti arrive, malheureusement, inexorablement à sa fin. Ah, d'accord. La lecture que vous faites des nouveaux comédiens, qu'est-ce que vous pensez de leur jeu, de leur façon de rendre ? Est-ce que ça va avec la fusion que vous avez du cinéma ? Bon, je veux dire quoi, c'est... Ils sont bien. C'est bon. Ils font de bonnes choses. Mais tout simplement, ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, ils ne vont pas jusqu'à... Je veux dire, peut-être moi. Ils me satisfaient comme ils se doivent. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ils s'aiment trop, à peu près. Ils ne vont pas à fond comme vous l'aurez voulu. Voilà. On est trop exigés. Mais donnez-le des cours. Ce que vous avez appris à magasiner, là. C'est-à-dire que je parlais de nouvelle génération, formez-les. Donnez-leur des cours. Je pense. Je pense qu'il faut trouver, il faut qu'ils comprennent que le théâtre, ce n'est pas à peu près vraiment... On vit le... Il faut vivre le théâtre. Il faut le vivre. Mais on ne vient pas dire... Oui, moi, 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 je dis... Trop de balbutiement. Il faut aller... Il faut sortir du ventre, du cœur, de l'âme. Le théâtre, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Sentir ça dans tes entrailles. En tout cas, M. Gbouzier, merci infiniment pour ce temps. C'est tellement passé vite, rapidement. Pour terminer, quelle est votre actualité ? Qu'est-ce que vous préparez ? On s'attend à quoi très bientôt, là ? J'aimerais que les gens viennent à moi pour que, même sur cette chaîne, par exemple, il faut qu'on crée des émissions du théâtre pour qu'on essaie de donner ce qu'on a dans le ventre, là. Nous, on a une chaîne biothématique, sport et musique. On fait que la musique et du sport, mais ça ne nous empêche pas, par exemple, dans nos émissions, de vous donner des plateformes comme celle-là. Vous invitez, vous, à Sander Fargaz, Dialoutique, Vincent, on le fait et on a à cœur de voir le théâtre rejaillir. Quand on regarde, par exemple, certaines choses, des pièces de théâtre qui sont jouées d'une façon... de façon... Enfin, je ne veux pas... Rapidaire. Non, ce n'est pas ça. Il faut donner le théâtre, il faut donner les choses aux gens pour qu'on sache que le théâtre, c'est ça. Oui. Merci infiniment, grand maître, d'être passé par ici. On vous applaudit pour tout ce que vous êtes pour la culture ivoirienne et revenez quand vous voulez. Vous êtes ici, chez vous, à la maison. Merci, merci infiniment et merci encore d'avoir répondu présent à cette invitation. Aujourd'hui, 31 mars 2021, voici maintenant trois ans, trois ans que le chanteur Homme de Dieu, Daisy Champion, s'est endormi dans le ventre de la terre. Un sommeil éternel qui ne marque à jamais le monde du showbiz et de sa famille spirituelle. Toutes nos bonnes pensées ce jour vont à l'endroit de sa famille biologique, des siens ainsi que de ses fans. Rest in peace, champion. Merci Annie France. Merci à toi, Yves. Merci Marie-Dominique. Je t'en prie. Merci Yann Cédric. Merci Yves. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même en même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3. Sous-titrage Société Radio-Canada